Bonjour Emmanuel. Bonjour Jennifer. Voilà, votre but en gros, c'est de concurrencer Google Maps en s'attaquant à ses points faibles. Rien que ça. En fait, l'idée de WeMap est partie d'un constat assez simple. C'est que Google Maps est un outil formidable pour naviguer, pour aller d'un point A à un point B. Mais il lui manquait toute cette couche de personnalisation qu'on attend un peu partout sur le web aujourd'hui. Donc, on s'est dit qu'on allait construire le guide local dont vous avez toujours rêvé. Vous allez pouvoir découvrir les bons plans de vos amis, leur laisser vos recommandations de bonnes adresses. Quand vous allez à Rome, savoir ce que vos amis qui vous y ont précédé ont laissé comme bonnes informations. Aujourd'hui, sur WeMap, vous pouvez à la fois créer une bonne adresse en mettant une toque, un couteau, une fourchette pour indiquer le type de restaurant que vous aimez bien. Mais c'est aussi une vidéo de concert, c'est aussi une photo, c'est aussi un petit message texte. Et l'idée, c'est qu'on ouvre complètement le monde des cartes, on rend tout possible en termes d'interactions, en termes d'échanges, en termes de contenu qu'on peut trouver sur ces cartes. Et dans WeMap, vous pouvez aussi explorer tout type de contenu, c'est-à-dire vous pouvez y retrouver vos informations du Parisien, les bons plans voyage du New York Times. Il y a plein d'autres fonctionnalités. Voilà, l'idée, c'est que ce soit un environnement aussi riche que possible pour que vraiment vous y trouviez les informations dont vous avez besoin pour savoir quoi faire ce week-end ou pour préparer vos vacances. Ça coûte combien d'utiliser WeMap ? C'est gratuit, tout est gratuit dans WeMap. Il n'y a même pas de fonctionnalité payante ? Non, il n'y a aucune fonctionnalité payante. Si vous êtes comme vous et moi, que vous téléchargez l'application ou que vous utilisez sa version sur le web, WeMap a une version payante pour les professionnels qui souhaitent utiliser notre technologie sur leur propre site web. Mais alors concrètement, comment on utilise WeMap avec fin professionnel ? Pour les professionnels, c'est une nouvelle manière de présenter l'information. Vous avez énormément de professionnels, qu'ils soient des municipalités, des offices de tourisme, des médias, qui sont assis sur des trésors de contenus locaux, qui sont normalement des... devraient être les prescripteurs des choses à faire autour de vous et qui ont beaucoup de mal à bien présenter cette information. Et alors, quant à l'offrir sur une carte, c'est impossible avec les outils existants. Donc, ils nous utilisent pour donner une nouvelle expérience sur leur site. Et ce faisant, vous, en tant que visiteur, vous pouvez directement récupérer ce contenu et l'avoir sur votre propre carte et le partager avec vos amis. Alors vous, vous êtes une start-up franco-américaine, c'est ça ? Voilà, l'essentiel de l'équipe est basé à Montpellier, dans l'incubateur Cabo Mega. Mais nous sommes une petite équipe en poisson pilote aux États-Unis pour essayer d'attaquer le plus tôt possible le marché américain. Finalement, est-ce qu'on peut dire que WeMap, c'est une sorte de bon compromis entre Facebook et Google Maps ? Alors, bon compromis, ça ne porte pas l'énergie de WeMap parce que je pense vraiment que c'est un outil formidable. Mais alors, la comparaison entre Facebook et Google Maps, oui, c'est ça notre ambition.